Ecoutez moi je vais très très bien donc là je vous propose un tirage avec des énergies féminines. Donc on va le faire sur deux pins. Donc je vous propose ou ma bague lune qui est là, je l'en ai là, je ne sais pas si je viens peut-être pousser, ou ma clé qui est là. Donc j'espère que tout le monde va bien, moi je vais très très bien. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par la bague. Donc là nous avons l'accueil d'une nouvelle énergie. Donc voilà, pour le tas numéro 1. Nous avons Donc je vous montre, ça peut être en vert pardon, l'orchidée, symbole de féminité, de la sanctuabilité de la femme et de la passion. Et puis nous avons la création de ton espace sacré, de la reliance. Donc là, pour le tas numéro 1, on te dit qu'on te parle de l'ouverture de ton palais, de tes délices, de l'énergie des autres et de la méditation. Donc là, excusez-moi, c'est sur les féminines. Et là, on te parle d'imagine des femmes. Comme tout appareil génital féminin, plus joliment nommé le yoni, en sans crypte, a besoin d'amour et de mouvements, de sourires et de rayonnement. Des astres qui accompagnent le cycle menstruel de la femme. Cette méditation, donc, te conduit à des rencontres intimes à la pleine lune et avec le soleil dans ton espace sacré. Et on te dit aussi qu'en visualisant ou bien dans la nature, si tu disposes d'un lieu sécurisé à l'abri des regards, veille à pouvoir t'allonger confortablement, d'allumer une bougie, de diffuser de la musique si cela te fait du bien ou t'inspire. On te dit de défaire tes habits et aussi tes sous-lêtements, d'enrouler voltueusement ton bassin d'une étoffe soyeuse et souple, de t'asseoir et de t'enraciner fermement dans la terre. On te dit de prendre quelques minutes pour cela, tandis que ta respiration va ralentir et que ton corps se détend. On te dit de faire silence dans ton corps intérieur, de visualiser la pleine lune ou bien le soleil, de fin de matinée en plein été, presque à son apogée, de ressentir intérieurement quel astre correspond à tes besoins d'aujourd'hui. Ensuite, on te dit, allonge-toi, jambes fléchies, sans te presser, soulève petit à petit l'étoffe soyeuse et desserre tes genoux. Respecte ton rythme, ta lenteur ou tes élans, tout est juste et beau. Imagine les rayons de l'astre qui t'inspirent s'approcher de ta vue. Demande-lui si elle serait d'accord de s'ouvrir afin que la lumière pénètre dans ton corps intime. Écoute et répète sa réponse. Si elle est positive, accueille ce flot lumineux dans ton intime. Nourris-toi de ces rayons de lumière et remercie. Reste ainsi dans un long silence contemplatif. Le message intérieur La lune et le soleil nourrissent le féminin en moi, afin que je puisse rayonner la femme que je suis. Ensuite, nous avons l'orchidée, donc symbole de la féminité, de la sensualité et de la passion. Donc là, on te dit quoi ? Fascinante et merveilleuse, ensorcelante l'orchidée et symbole de ta féminité. D'amour et de raffinement, de grâce, féminine, mais aussi de passion, voire d'érotisme. Du parfum suave, de certaines fleurs aux formes sensuelles et érotiques pour d'autres. Elle est souvent aussi associée au sexe de la femme, à son mystère et son énigme sacré, en fonction de sa couleur. Elle délivre, dit-on, des messages brûlants ou tendres, soyeux ou pleines d'espoir. Dans tous les cas, elle délivre un message d'amour et de sensualité. Cette carte t'invite à t'offrir l'amour, la délicatesse, la bienveillance en ce qui concerne ta sensualité et ta sexualité. Se connaître en se regardant avec les yeux du cœur. Ouvre les portes à de nouvelles rencontres cœur à corps avec soi-même. Appelle l'énergie de l'orchidée et prépare-toi un cocon douceur. Installe-toi confortablement et imagine ta fleur intime entre tes jambes. Accroche et approche délicatement ta main comme un miroir et imagine que tu la regardes. Quelle est sa couleur, sa forme, son message ? Offre-toi le temps dont tu as besoin. Enveloppe maintenant chaleureusement ta vulve de ta main bienveillante et demande-lui si elle accepterait que tu la regardes avec un miroir. Attends sa réponse. Pas celle de ta tête et respecte-la. Si c'est oui, prends un miroir en main et tout doucement approche-le pour regarder telle qu'elle l'est. Reconnais ses formes, sa couleur dans sa globalité et aussi dans les détails. Accueille sa beauté toute particulière aussi que ce soit son histoire. Laisse-toi toucher, offre-toi du temps et regarde ce que tu as envie ou besoin. Rappelle-toi que tu as ouvert les yeux de ton cœur. Pose ensuite ton miroir et laisse-toi enseigner par la fleur que tu as visualisée et celle que tu as vue. Ensuite, nous avons la création de ton espace sacré. Tout en préparant ce que tu as besoin, ralentis progressivement en amenant ton attention vers chacun de tes gestes et de ton ressenti corporel. Entre ainsi dans une sobriété de mouvement. Allume ton ensemble et invite le silence. Observe un premier changement dans l'énergie. Alime ensuite ta bougie en prononçant ton intention. A la haute voix, je crée mon espace sacré. Dans cette qualité de présence à toi-même, dispose ton tissu sur le sol ou sur un meuble. Puis, ton ou tes objets personnels en conscience. Laisse-toi guider par des images ou ressentis qui te viennent. Veille à rester loin du faire ou du penser. Si tu penses, regarde ta bougie qui te guidera. D'autres objets, fleurs, feuilles, minéraux, peuvent t'inspirer pour prendre place. Va les chercher sans sortir de ta qualité de présence. Et observe bien comment l'énergie va se transformer au fur et à mesure dans ton espace et en dedans de toi. Puis, assieds-toi pendant 10 à 15 minutes. Cet hôtel que tu viens de créer est un espace de silence, de recueillement, d'inspiration. Tu peux t'y installer aussi souvent que tu le souhaites. Une fois le temps écoulé, inspire profondément et souffle lentement. Remercie le silence qui t'a accompagné et la présence que tu t'es offerte. Mets-toi doucement en mouvement. Éteins ta bougie pour signifier la faim. Et bois quelques gorgées d'eau pour ta tisane. Matériel. Il te faudra un coussin, une bougie ou un des objets personnels qui te rapprochent de ton espace intérieur. Un tissu carré ou rond, un encens dédicat si possible, 20 à 30 minutes de temps disponible, éventuellement une musique inspirante. Si tu n'as pas la disponibilité de vivre la proposition au moment de ton tirage, utilise l'intention comme un mantra. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Donc nous allons passer au tas numéro 2. Donc voilà, je te montre. C'est très joli. Donc là, c'est l'invitation au silence de l'améthyste. D'accord? Ensuite, c'est très joli. Nous avons l'inspiration malgré le tumulte, l'aventurine. Et là, c'est très joli. Et là, nous avons le choix de s'aimer la rhodomite et la qualité de la présence. Donc pour le tas numéro 2, on te parle de l'invitation au silence avec l'améthyste. Donc là, on te parle de la vibration, donc de la pierre. Elle donne un bien-être, une harmonie, de la sagesse, du calme, une sérénité, plus de plénitude, plus de confiance en toi. Une protection et de la spiritualité par rapport à cette pierre. Donc là, par rapport à cette pierre, on te dit de t'asseoir, de te détendre, ici et maintenant, dans le joli de l'améthyste. On te dit de te taire, de faire silence. Que c'est un exercice du quotidien tout autant qu'une nécessité parfois. On te dit que c'est comme un appel à une rencontre immédiate, à une plongée dans ton jardin intérieur. Et que ça va te ressourcer de la transparence couleur lila, violet, et que ça va te purifier s'il le faut. Donc on te dit de poser cette carte sur ton ventre en confiance alors que tu t'assoies en méditation. Donc on te dit vraiment de ressentir au plus profond de toi l'harmonie qui va s'installer petit à petit. De te détendre et le bien-être qui va se répandre tout doucement à l'intérieur de toi. Donc on te dit de bien observer comment tu vas gagner en sérénité. Et on te demande si tu vas le ressentir. Donc ensuite on te dit qu'il faut que tu t'alignes dans la reliance avec laquelle t'invites cette pierre. Il y a de la sagesse, un symbole de spiritualité, de choix dans la grande famille des minéraux. Donc on te dit inutile aussi de chercher à comprendre ce qui va se passer. On te dit juste de t'abandonner dans le rayonnement doré qui émane. Maintenant on te dit de ta carte ou de ton oeuf. Donc on te dit un silence d'une texture particulière l'habite. Et on te dit que ce tirage est un message majeur dans cet oracle. Accueille-le donc comme un signe de tes guides de lumière et remercie-les. On te dit que la couleur violette va t'envahir. Elle est symbole de protection, de purification et de la spiritualité. Donc accueille son message de sagesse et son rayonnement doré. Donc voilà pour la première carte. Ensuite on te parle, la deuxième c'est l'inspiration malgré le tumulte. L'aventurine, on te parle par rapport aux vibrations, on parle d'une introspection, d'une sérénité, de ta créativité, d'une confiance en toi et du calme. On te parle du symbole aussi, de l'automne. Donc des choses à l'automne qui arriveront, des changements pour toi, des variations, de la créativité, l'intuition, le ressenti. Et là on te dit que l'aventurine vient dans ton tirage pour t'apporter ses qualités dans une phase de transformation ou de changement dans ta vie. Peut-être tu te trouves actuellement dans un automne symbolique. C'est quand on doit laisser des choses au passé, se détacher de certaines choses ou lâcher prise. Les vents soufflent, puis se calment sans crier gare. Le soleil t'apporte ses rayons chaleureux avant de gros nuages imprévisibles ne le cachent. Les grandes marées battent plein dans une peau insolente. Ton ambiance intérieure fluctue, pensant du calme apparent à l'irritation. Tes émotions sont à fleur de peau, ton corps tendu appelle au repos. Tu te sens peut-être parfois dépassé par des événements, par cette intensité que rien ne semble ne puisse t'apaiser. Et le verre hérissé de l'aventurine t'apporte la douceur et la sérénité précieuse dans ces variations d'humeur que tu peux avoir. Donc on te dit de poser cette carte près de toi, de ton cœur ou de ton ventre et de goûter à un moment de ressourcement. La pierre connecte également dans ta créativité et ton intuition qui seront bientôt à leur comble. La femme sur la carte est à la fois la même et à la fois si différente depuis le printemps ou l'été. Elle se trouve maintenant dans un processus de transformation profonde qui la prend corps et âme. Et elle se nourrit de la vibration de l'aventurine. Chemine en confiance et tu traverseras une période de changement. Ne te laisse pas impressionner par le tumulte de tes émotions. Écris, danse, chante, prends soin de toi, abandonne-toi dans cette énergie automnale de confiance. Le message intérieur L'automne bat son plein dans un jardin intérieur. Donc on te dit d'accueillir la transformation en mes terres de femmes. Je prends soin de moi en confiance. Ensuite, nous avons le choix de s'aimer. S'aimer soi-même. La vibration de la pierre de la rhodomite, c'est la paix, l'apaisement, la transformation, le courage des choix. Et là, on te parle d'amour, d'amour, d'amour. Tel est le message de cette carte. Quelle que soit ta question d'aujourd'hui, la réponse est l'amour. Toutefois, pas de mollesse avec la rhodomite. Son intensité te parle de clareté. Il faut être clair par rapport à l'amour et fermeté aussi, sentimentalement, dans l'amour. Tu peux prendre soin de ceux qui t'entourent, sans toutefois te perdre, toi et tout guiller. Aimer, c'est commencer par s'autoriser à s'aimer toi-même déjà, en te regardant en face. On te dit, est-ce que c'est difficile, hein ? Que nini, regarde la belle femme que tu es. Faire taire ton juge intérieur, si souvent critique. Alors, ajuste ton comportement vers les plus justesses pour toi. L'amour n'est d'énergie positive et non négative, d'accord ? D'élan de vie, de oui, confiant, oui. Oui, je le sers pour moi, oui. L'amour, c'est des énergies positives et pas négatives. Tu ne peux pas être dans l'amour si tu es négative ou que tu es toujours en colère contre toi-même, contre les autres. De toute façon, en général, quand on est en colère contre les autres, c'est qu'on ressent de la colère pour soi-même. Et de non assurer, il faut être sûr. Peut-être que tes émotions te chahutent ou que tu dois prendre une décision et qui te fait peut-être hésiter. Tu ne sais pas répondre à cette décision. Donc là, on te dit quoi ? Chemine quelques heures ou quelques jours avec cette carte, avec l'œuf de la rhodomite, au creux de ta main ou de ton ventre. La déesse rose marbrée te parle, écoute-la. Aligne-toi sur son langage du cœur afin que ton âme soit touchée au plus profond. Tu es plus forte que tu ne le crois. Le message est de choisir toi, 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 reine de ta vie. Le message intérieur, la rhodomite parle à mon cœur. Je l'écoute, je m'écoute et je me choisis. Mon esprit et mon cœur s'attèvent. Mes émotions se transforment positivement. Et le dernier message, c'est l'élévation du taux vibratoire. Alors, méditation. Et là, on te dit que la spirale violette t'accompagne pour ce temps où tu es convié à t'asseoir en méditation. Donc là, on te dit de choisir une bougie blanche. C'est préférable. Elle est symbole de vie, d'élévation et de présence intérieure subtile. Là, on te dit, assis-toi sur un coussin devant toi, mets la bougie, prends soin de ton confort dans cette position, prépare des allumettes près de toi, ressens tes appuis sur ton coussin et laisse progressivement ta respiration se ralentir. Intériorise petit à petit en amenant ton regard vers l'en-dedans de toi, dans ton espace intime. Donc ensuite, allume ton allumette, allume la mèche de ta bougie et regarde la flamme naître et puis bouger, danser. Et puis, respire avec cette lumière en inspiration. Et puis, imagine que tu remplis tes poumons. Mention l'air, lumière quelques secondes. Les poumons, pleins, remplis. Puis, lors de l'inspiration, visualise que tu souffles cette clareté lumineuse tout autour de toi et enveloppe cette lumière. Fais-le deux ou trois fois, puis ferme tes yeux. Et reste ainsi en silence pendant une dizaine de minutes, sans aucune volonté, sans rien demander, sans rien vouloir. Juste avec la présence de la lumière qui t'habite et t'enveloppe. La lumière va t'envelopper et te protéger et te nourrir. Elle va éclairer ta présence en toi-même, dans le silence bienfaisant. Donc voilà ce qu'on me dit pour le deuxième atta. Donc je ne sais pas si vous aimez des guidances comme ça. Sinon, je pourrais même en faire régulièrement si vous aimez ça. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Passez une bonne journée. Bye bye.